3, 2, 1, c'est parti. Deuxième petit décryptage aujourd'hui sur la réforme concernant l'apprentissage annoncée il y a quelques jours, c'est l'année dernière notamment, par le gouvernement. Rappelons en synthèse qu'on avait dit dans un premier temps que si les réformes de l'apprentissage y avaient nécessaires, et y avait nécessaires, c'est pour une raison principale qu'on rappelle d'ailleurs à foison, c'est qu'on manque cruellement en France d'apprentis, de candidats, dans un certain nombre de secteurs, et que pour résultat, un certain nombre de CFA ont des classes à moitié vides, ou en tout cas pas suffisamment remplies. L'idée était de préciser que si révolution copernicienne, il devait y avoir, comme elle est annoncée, comme accompagnant cette réforme sur l'apprentissage, et bien cette réforme, cette révolution copernicienne, devait au premier chef concerner les esprits, et la culture qui fait qu'un président d'un grand groupe, un jour, va dire que ses enfants ont réussi parce qu'ils n'ont pas fait de l'apprentissage, ou qu'il n'est pas très attirant pour un jeune ou un pas jeune d'ailleurs, aujourd'hui, d'être tel ou tel métier. En somme, qu'il y a des métiers, donc, qui manquent cruellement de candidats, et donc, dans quelle mesure une forme de ce réapprentissage peut permettre de trouver des couvreurs, des poissonniers, des mécaniciens poids lourds, ou des ajusteurs monteurs. Bref, l'idée est de passer donc en revue les quelques mesures annoncées, et puis de voir un petit peu, est-ce qu'il y a matière, et est-ce qu'il y a la clé, là, parce que c'est la principale grille de lecture, c'est ça le problème, si l'on peut trouver des poissonniers, des mécaniciens poids lourds, des chaudronniers, et des ajusteurs monteurs. Alors, première mesure, il nous est annoncé qu'il y aurait, donc, 30 euros net par mois. C'est très mignon, franchement, c'est très chou. Mais, est-ce qu'il y a là quelque chose de plus efficace que ces affiches qui disaient, attention, il y a en Allemagne beaucoup plus d'apprentis qu'en France, est-ce qu'on imagine un seul instant qu'un petit Français va s'arrêter devant l'affiche et se dire, zut, moi aussi, j'aimerais bien être un Allemand. Est-ce qu'on s'imagine qu'on trouvera des poissonniers, des chaudronniers, des mécaniciens poids lourds et des ajusteurs monteurs avec 30 euros ? Ce n'est pas certain. Alors, ensuite, un autre chiffre rond, celui de 500 euros pour passer le permis de conduire. Ça aussi, c'est vraiment très sympathique. Ça l'est moins pour les jeunes ou les pas jeunes qui seront en contrat de professionnalisation, parce qu'eux, du coup, ils n'auront pas de 500 euros pour passer le permis. Et puis, moi, j'en rêve, tout simplement, qu'un journaliste prenne le temps, qui ne serait pas une perte, de réaliser un audit sur n'importe quel département du reste, de tous les dispositifs qui sont disposés à aider les jeunes, notamment, à passer le permis. Je crois qu'il y aurait matière à tomber à la renverse et de faire tomber avec, peut-être, cette deuxième mesure. Est-ce qu'avec ces 500 euros de permis, il y aura des chaudronniers, des poissonniers, des couvreurs et des ajusteurs monteurs ? Ce n'est pas sûr. Alors, troisième chose, on nous dit que tous les apprentis dont le contrat de travail est interrompu en cours d'année ne perdront plus leur année. Mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème n'est pas de ne pas perdre l'année si le contrat de travail est rompu. Le problème est d'avoir un contrat de travail. Et ce à quoi il aurait peut-être fallu s'atteler de façon beaucoup plus concrète, c'est de faire en sorte qu'un jeune qui, au mois de décembre, n'aurait pas trouvé d'entreprise, ne soit pas renvoyé et donc perde son année. C'est ça qui est problématique. C'est ces jeunes à qui on dit, écoutez, nous sommes le 15, le 20 décembre, vous n'avez pas eu d'entreprise, vous n'avez pas trouvé d'entreprise, donc, voilà, au revoir, il y en a l'année prochaine. Ça, c'est problématique. On ne va pas passer en revue toutes les mesures, mais, en tout cas, quatrième chose, il nous est dit passage de l'apprentissage de 26 à 30 ans. Ça aussi, c'est très sympathique. D'ailleurs, ça a déjà été expérimenté, ça l'est en Ile-de-France, et pour autant, on n'a pas rempli les classes de poissonnier, chevronnier, mécanisme à l'eau et ajusteur-monteur. Alors, il est proposé aussi de nous développer l'Erasmus, et ça, c'est formidable, à condition, attention, qu'il y ait derrière des entreprises pour accueillir, ou des formations, des dispositifs pour accueillir nos apprentis à l'étranger, et ça, ce serait absolument génial. Mais y aura-t-il, à raison de ce développement de l'Erasmus, quoi que nécessaire, un dispensable et très intéressant, plus de chadronniers, de mécanicières poids lourds, de couvreurs et d'ajusteurs-monteurs, c'est pas dit. Il est question, ensuite, des conditions de travail, et, effectivement, de les mettre en adéquation avec certains besoins d'entreprise. C'est vrai que, bah oui, être apprenti en boulangerie, c'est pas tout à fait la même chose que l'être en ressources humaines, etc., etc. Oui, oui, alors ça, c'est vraiment très bien de prévoir une ou telle chose, mais est-ce qu'il y a à la clé, il y aura plus de poissonniers, chaudronniers, couvreurs et ajusteurs-monteurs, c'est pas dit. Ensuite, il est dit de mettre plus en adéquation, grâce aux partenaires sociaux, aux branches professionnelles, etc., les formations. Oui, ça aussi, c'est absolument génial, et c'est absolument incontournable. Malgré tout, il ne faudrait pas oublier que déjà, un certain nombre de CFA dépendent des branches professionnelles. Déjà, un certain nombre de diplômes ont été faits en concertation avec les branches professionnelles, et pour autant, manque de stratégie aidant, ou alors une stratégie un petit peu bizarre, eh bien, on a vu surgir des diplômes un peu curieux. Je prends un exemple très concret, le bac pro en boulangerie-pâtisserie, qui ne sert strictement à rien, il ne correspond pas du tout à la demande des employeurs. Un boulanger, quand il recrute un apprenti, il veut un apprenti boulanger, ou un apprenti pâtissier, il ne veut pas un apprenti qui, bac pro, boulangerie-pâtissier, fasse dans ses cours pratiques, soit mélangé à des jeunes qui ont déjà commencé la pâtisserie, alors plus il a commencé la boulangerie, bref, c'est du grand n'importe quoi, et ce bac pro ne sert strictement à rien, et il n'est pas un cas unique. Mais est-ce qu'avec les, il y aura plus de poissonniers, etc., c'est pas évident toujours. Ensuite, tous les jeunes bénéficieront d'une certaine information. Oui, alors là, il faut crever un abcès et être beaucoup moins simulain, beaucoup moins opaque. En fait, il faudra un jour s'atteler à la rude tâche de dégeler cette espèce d'antagonisme, cette inimitié, entre parfois l'éducation nationale et les CFA, où tout le monde se dispute, bien les élèves, comme du bétail, pourvu de remplir un lycée pro par ci, d'attirer des élèves dans un CFA par là. Non, l'idée, c'est précisément qu'il y ait un orchestre, un chef d'orchestre, pardon, qui puisse permettre que tout le monde s'entende intelligemment, sans qu'il y ait une petite guéguère locale ou pas locale entre les uns et les autres. Ça, ce serait précieux. Et ça, peut-être que ça permettrait d'orienter certains élèves, non pas vers une filière communication visuelle qui ne sert strictement à rien, mais peut-être d'avoir la clé pour pouvoir trouver des poissonniers, des chevronniers, des mécaniciens poilots ou des ajustes à monteur. Bref, tout un tas de choses qui ont été prévues. Très intéressante aussi, l'idée de pouvoir améliorer l'organisation logistique. En somme, néanmoins, si on conserve l'idée, selon la Gaïa Grille, de lecture la plus importante, et de ne pas perdre le postulinaire de base, qu'il n'y a pas assez d'apprentis en France et que certains métiers n'attirent pas pour des raisons culturelles, ces mêmes raisons culturelles qui font dire à un PDG d'un grand groupe telle chose, mais à des parents telle autre, à un conseil de preuve telle autre, à des groupes de copains telle autre, c'est culturel, personne n'est responsable en priorité, mais il conviendrait d'avoir une ambition peut-être différente, permettant de façon beaucoup plus pragmatique de remplir des métiers sur lesquels aujourd'hui il y a de gros besoins de recrutement que l'apprentissage, entre autres, ne parvient pas à résoudre. En somme, Copernic peut dormir sur ses deux oreilles, on risque de manquer encore de poissonnier, de chauds d'emménier, de mécanismes aussi en poids lourd et plus grave encore d'un ajusteur moteur.